bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne simple de youtube abonne toi et clique sur la petite cloche comme ça tu sera prévenu des prochaines vidéos la prochaine ce sera l'analyse de l'alias comptable qu'on t'envoie avec la convocation en assemblée générale c'est à dire les annexes 1 à 5 mais pas que avec plein d'astuces ici j'ai eu envie de partager avec toi passionné de la copropriété le système de valeur des syndicats d'aujourd'hui de demain mais d'aujourd'hui car les choses vont très vite tu vois l'écran ici quinze logiciels qui alimentent 12000 syndicats qui eux mêmes s'occupent de partis des 660 000 syndicats je rappelle que les 670 000 syndicats c'est une estimation uniquement à ce stade là puisque nous aurons la vision définitive une fois que tous les syndicats se seront enregistrés au registre de la copropriété ce qui n'est pas le cas pour l'instant on a les cinq valeurs qui sont là transparence publicité assistance décisionnelle sociale et bienveillance et agilité la transparence c'est la valeur number one j'en veux pour preuve le petit sondage que j'ai fait et qui a placé cette valeur en tête de liste on a le t comme transfert de syndic à syndic le p1 p2 et p3 qui sont des niveaux de partage p1 la copropriété p2 le copropriétaire p3 niveau élargi du conseil syndical qui assiste et contrôle le syndic et donc pour son contrôle il a besoin d'avoir un maximum de documents je rappelle que l'extranet a été renforcée par un décret et que le contenu de cet extranet est très complet donc un syndic qui diffuse de l'information est un syndic transparent qui inspire plus de confiance et qui permet à la copropriété d'atteindre un niveau de savoir plus élevé la fluidité entre deux syndic la fluidité s'exprime tout simplement par une facilité de transfert des archives quel est l'intérêt d'un syndic sortant de prendre du temps pour préparer les archives quelle est la pertinence d'un syndic entrant à faire une reprise comptable d'une comptabilité qui a détenu parfois plus de dix ans à mon sens il y en a pas le débat est ouvert et on pourra en discuter un syndic il a plus de choix il choisit ses copropriétés en fonction de ses marqueurs en fonction de ce qu'il souhaite est ce que ce domaine humain ça lui dit ce que l'équipe du conseil syndical lui plaît dans cette copropriété il n'y a pas que les honoraires et la copropriété elle elle peut aspirer à davantage de qualité donc il faut fluidifier l'ensemble des relations pour permettre à ces deux masses de l'écosystème syndic et copropriété d'aller vers davantage de qualité je parle d'un démonotage c'est à dire un découplage entre la copropriété et les syndic et du respect simple des délais de transmission je rappelle que les délais de transmission ont été raccourcis sur une dernière réforme on est passé de quinze de d'un mois à quinze jours et puis un mois pour l'essentiel des documents le but est quelque part l'idée de la réforme législative réglementaire c'est tout simplement d'aller plus vite et qu'il y ait moins d'inertie dans la copropriété quand il y a des changements de l'intervention fluidité il y a de liberté l'assistance décisionnelle l'assistance décisionnelle c'est que le syndic et la bonne information qui soit suffisamment bien équipé en termes d'outils pour prendre des bonnes décisions pour gagner du temps gagner de la valeur la copropriété elle de son côté elle aspire à plus de tranquillité c'est à dire à laisser en confiance le syndic gérer la copropriété on a les quatre co c'est copropriété co gestion c'est à dire aller tous les deux vers un but de gérer convenablement la copropriété avec une co réussite on y arrive ensemble conseil syndical copropriétaire syndic pour aller vers davantage de qualité toujours elle est là la qualité et l'éco pro système c'est un moyen mémo technique pour bien prendre en considération les enjeux de demain éco comme économie le montant des charges est indispensablement auditable l'écologie c'est une donnée qui est plus en plus importante pro pour professionnaliser l'ensemble du système et système pour bien donner la dimension systémique des enjeux de ces changements déjà là déjà présent sociale et bienveillance c'est un espace de vie donc le syndic devient un animateur de la copropriété une brève analyse que j'utilisais quand j'étais syndic les prix augmentent les revenus diminuent donc il ya nécessairement plus de personnes qui arrivent à habiter en copropriété et au milieu de ça on accepte de moins en moins l'autre et le syndic il se retrouve au milieu de cette équation compliqué à résoudre mais voilà avec son courage il y arrivera et donc la confiance c'est plus de considération pour le syndic et plus de paix sociale pour la copropriété avec la gestion des fluines des flu out je mets ici hyper important de bien gérer l'information qu'est ce qui rentre dans le cercle informatif qu'est ce qui en sort et enfin l'agilité dans le sondage dont je t'ai parlé tout à l'heure il y avait bien ça l'agilité s'arrivait en deuxième position et c'était sponsorisé vraiment appuyé par de la part des professionnels qui eux se trouvaient dans cette notion indispensable aujourd'hui non seulement il ya la réforme des textes il ya tout ce qui suit est capable de faire une assemblée en visio de changer ses habitudes de faire des votes par correspondance tout change et tout va très vite donc un syndic qui a plus de temps est un syndic qui est agile qui vise d'efficacité et qui s'adapte en permanence voilà si la vidéo t'a plu tu peux le mettre en commentaire tu peux poser des questions tu peux échanger avec moi c'est le plaisir si tu es membre du conseil syndical copropriétaire syndic assistante syndic comptable gestionnaire travaux tout ce qu'on peut imaginer n'hésite pas contacte moi on fait une vidéo ensemble sur un terme de prédilection le prochain thème c'est l'analyse de l'annexe comptable les cinq annexes plus les autres documents comptables on voit ça très vite ensemble et en attendant abonne toi et clique sur la petite cloche pour pouvoir être prévenu dès que la prochaine vidéo est en ligne à bientôt